Selon vous, alors pour aller plus loin, pour les investisseurs qui s'intéressent évidemment à la pierre, à l'immobilier, dans quel secteur géographique, quel endroit conseillez-vous d'investir dans le Grand Paris ? Alors je crois que la réalité c'est que l'un des grands avantages, bénéfices du projet du Grand Paris sera le désenclavement de zones qui étaient jusqu'à présent relativement peu accessibles et de ce fait où les prix étaient bas par rapport au reste de la région parisienne. Les prix dans Paris intramuraux continuent d'augmenter. Dans la première couronne sud et ouest, une grande partie des hausses des prix a déjà eu lieu et donc les opportunités d'investissement sont moins intéressantes. Il me semble néanmoins que dans le nord, le nord-est de Paris et l'est de Paris d'une façon générale, il reste du potentiel pour des villes qui seront désenclavées. Il suffit de penser qu'on réduira de moitié les temps de transport, grosso modo mettant la porte-maillot ou le cœur de Paris à 30 minutes environ. Des 68 nouvelles gares dont une grande...